Bonjour, bonsoir. Vous allez sortir un livre, vous allez nous donner un peu le titre du livre, le sous-titre et de quoi il retourne. Alors ce dernier livre sur Blanquer est intitulé Blanquer n'est pas celui que vous croyez, sous-titré Enquête au cœur d'une imposture. J'ai déjà fait un premier ouvrage sur M. Blanquer et je pensais bien que j'en ferais un deuxième parce que je pensais bien qu'il ne s'arrêterait pas en si bon chemin. Et donc j'ai continué effectivement mes investigations et entre guillemets je n'ai pas été déçue parce que franchement il fait très fort en matière d'imposture. Et je crois que le mot n'est pas trop fort. Je crois que Yvan Ruffiol vient de sortir un livre qui s'appelle Les traîtres. Je crois que ce mot n'est pas trop fort. Alors c'est un livre assez riche en réalité au niveau des informations et on sent que vous avez vraiment fait une enquête. Et quels sont les points principaux qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour leur donner envie de découvrir votre livre ? Alors le point principal je dirais si vous voulez, toute la base de la communication de M. Blanquer consiste à présenter tous les dispositifs salutaires pour l'éducation nationale réservés aux élèves issus d'immigration dans les réseaux d'éducation prioritaire comme s'ils étaient applicables à tous les enfants. Or nous avons en France, et ce que peu de personnes savent, nous avons en France deux systèmes éducatifs qui fonctionnent en parallèle. Un pour nos enfants qui consiste à un écroulement du système éducatif. Il n'y a plus réellement si vous voulez d'école. Le système éducatif aujourd'hui est appelé à disparaître à très court terme pour nos enfants. Mais par contre il y a une école d'excellence qui se développe depuis déjà pas mal de années pour les élèves issus d'immigration. Alors on parle toujours, ça n'est pas su parce que ça n'est pas du tout médiatisé. En plus quand on parle des réseaux d'éducation prioritaire, on parle toujours de la délinquance, des voitures brûlées, etc. On a l'impression qu'il ne se passe que des mauvaises choses. Et en réalité, si vous voulez, vous avez toute une politique qui concerne 1,5 million d'élèves issus d'immigration. Donc ce qui fait, ce qui est très dommageable pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre société. Et on est vraiment dans un processus, si vous voulez, de renouvellement des élites. L'objectif étant que les élites soient assurées par des élèves issus d'immigration et que nos enfants soient finalement les assujettés. Donc c'est effectivement une politique qui a pour but d'accompagner le grand remplacement. En fait, c'est ça qu'on remarque quand on lit votre livre. Moi, j'ai été le premier à le dire, comme Éric Zemmour, d'ailleurs, on peut en parler, qui tarit des loges sur Blanquer. On pouvait se dire, tout par avolo, sauf l'éducation nationale, grâce à cette figure de Blanquer. Et quand on lit votre livre, on tombe des nus et on se rend compte qu'il fait partie de ce projet, finalement. Ah, bien sûr. D'ailleurs, finalement, ça serait tout à fait incongru qu'un gouvernement qui s'acharne à détruire tout ce qui marche bien en France puisse avoir un ministre de l'Éducation qui fasse une politique complètement contraire. Ça ne tient pas la route. Et effectivement, le grand danger en ce qui concerne M. Blanquer, c'est que tout le monde pense que c'est un ministre qui remet les choses en état. Mais vous savez, on a eu le même phénomène avec Claude Allègre. Claude Allègre a fait une politique qui a révolutionné complètement le système scolaire, donc en lieu de vie, si vous voulez. Et en fin de compte, ce n'est plus une institution scolaire. Et donc, tous les ministres depuis mettent en œuvre cette politique progressivement. Et quand il est parti, beaucoup de gens ont dit « Oh, Allègre, il était très bien. » Et finalement, ce sont ses enseignants qui lui ont empêché de faire ses réformes, etc. Ils voulaient restaurer le système éducatif. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et on a le même phénomène avec M. Blanquer. C'est-à-dire qu'on a des hommes politiques qui sont encensés. Alors qu'au contraire, ce sont les plus grands destructeurs de la situation scolaire. Quand on est en contact avec des gens qui travaillent dans le milieu scolaire, alors il y a ceux qui sont dans ce que vous appelez les ZEP, qui veulent se rendre compte des choses, qui sont finalement assez critiques envers Blanquer, et ceux qui sont dans les établissements d'excellence, qui disent « Ah, heureusement qu'il y a le ministre pour sauver l'honneur, pour sauvegarder ce qui reste. » Oui. Alors, si vous voulez, là, je voudrais faire un... Justement, je voudrais porter une précision. Parce que vous me parlez de la politique dans les ZEP. Alors, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle les gens ne perçoivent pas cette politique d'excellence qui est faite en faveur des élèves et cibles de migration. Parce qu'effectivement, vous avez eu une politique développée par l'Éducation nationale dans les ZEP, ce qu'on appelait les ZEP, où on a apporté davantage de crédit, où les classes étaient moins surchargées, etc. Et puis, ça n'a rien donné. On a dit « Bon, ben, finalement, ça ne sert à rien. » Effectivement, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que ce sont les mêmes profs, ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes contenus. Et bon, donc, ça ne peut pas aller bien, puisque ça ne va déjà pas avec nos enfants. Ça ne peut pas aller non plus avec les élèves et les sub-migration, qui n'ont quand même pas les bases non plus suffisantes. Donc, les gens ont pensé que la politique des ZEP, c'était cette politique-là. Mais la politique d'excellence qui a été menée en faveur des élèves et filles de migration n'a pas été menée par l'Éducation nationale. Elle a été menée par le ministère de la Ville. Et donc, elle est passée inaperçue. Parce qu'elle n'est pas du tout passée dans le budget, évidemment, de l'Éducation nationale. Personne n'a vu passer cette politique. Et elle a été faite à côté de cette politique des ZEP, faite par l'Éducation nationale. Ça, c'est très important. Les gens doivent vraiment comprendre ça. Ah oui, c'est ça. Et donc, je l'ai développé, ça, dans mon livre École la haute trahison, où j'ai bien expliqué, justement, tous les dispositifs qui existent. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas un projet. C'est vraiment quelque chose qui est établi depuis une vingtaine d'années, maintenant. Ça fait presque une génération. C'est toute une série de dispositifs d'excellence, du primaire à l'enseignement supérieur, de prestige. C'est-à-dire que toutes les grandes écoles qui nécessitent, effectivement, un recrutement sélectif. Donc, en fait, on se rend compte que, dans votre livre, se dessinent deux francs, finalement. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces deux francs ? Est-ce qu'elles vont... Qu'est-ce que ça peut donner, finalement, dans les... Si vous pouvez vous projeter, peut-être, dans les 10 ans... À très court terme, si vous voulez, on va avoir des Français qui n'auront pas du tout mêlent mes bases nécessaires pour pouvoir appréhender les situations les plus courantes, qui auront donc forcément des tâches subalternes. Et ces jeunes-là, qui sont des élèves ici d'immigration, pour lesquels on déploie non seulement, si vous voulez, une énergie fantastique, mais également des moyens financiers. Et ça nous coûte très cher. À nous, Français, ça nous coûte très cher. Et donc, on voit que c'est, effectivement, une politique qui va nous mener droit dans un changement de population, changement d'élite. Ça, c'est clair. Si on ne réagit pas, il faudrait stopper tout de suite cette politique et reprendre, effectivement, des basses scènes, d'abord pour nos enfants. Et puis, ne pas faire cette politique préférentielle, parce que, de toute façon, c'est une politique qui nous coûte des milliards et des milliards chaque année. Parce qu'on fait pratiquement, si vous voulez, l'accompagnement personnalisé. Après, ces enfants, là, vous pensez qu'il faut beaucoup de personnel. Il y a même beaucoup de moyens multimédia, j'avais vu. Oui, ils ont le tout. Il y a beaucoup de choses qui sont données, mais qui ne servent finalement pas à grand-chose. Je ne sais pas si ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils utilisent des bonnes méthodes, les méthodes, notamment, de lecture, les méthodes alphabétiques de lecture, et on leur apprend les mathématiques. Moi, écoutez, récemment, je me suis trouvé dans le train, j'ai vu deux immigrés s'asseoir à côté de moi, et il y a un qui dit à l'autre, il lui dit, bon, écoute, tu ne penses plus à Pythagore. Ils avaient peut-être 13, 14 ans. Je pense que nos enfants ne savent même pas qui est Pythagore. Le terme de Pythagore, ils ne connaissent pas. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire, effectivement, qu'on leur donne un réel enseignement, alors qu'à nos enfants, on ne... C'est le projet, finalement, qu'on appelle, que certains appellent celui de l'anti-France, finalement. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est l'anti-France. On a affaire à des mondialistes blanquaires, et tout comme M. Macron, un mondialiste... Comment je veux dire ? Impénitent, si vous voulez. Oui, la France, ils n'ont rien à faire de la France et des Français. Je veux dire, bon, ils sont prêts à tout écraser, à tout détruire, ce qu'ils font, d'ailleurs. Peut-être un dernier petit mot pour nos auditeurs. Effectivement, leur faire prendre conscience qu'en lisant ce livre, ils vont vraiment se rendre compte concrètement que ce que vous dites est basé sur la réalité, que vous ne faites pas dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. Ah non, non, non. De toute façon, tous mes livres, quels qu'ils soient, sont basés sur des textes, sur des faits, sur des décisions. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des avis. Exactement. Très important. Oui, oui. Ce n'est pas une interprétation, ce ne sont pas des avis. Finalement, je pense ça. Je pense aussi, cela. Mais bon, voilà, je pense aussi, cela. Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne pourrais pas, si vous voulez, je serais tout de suite rattrapée par le système si je disais, oui, c'est mon avis, etc. Donc, ça ne passerait pas. Tandis que là, je n'ai jamais eu d'ennui, d'ailleurs, finalement. Bon, je touche du bois. Touche en du bois. Touche en du bois. Mais en fait, je veux dire, parce que jamais personne n'a pu dire, c'est faux ce que vous dites. Je me suis toujours basée sur des déclarations, sur des décisions, sur des textes, sur une pratique. Donc, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le sujet. Et je parle justement dans... J'avais déjà fait un ouvrage uniquement sur ce sujet-là, sur la désinformation, parce qu'il faut aussi considérer ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent toute une série de moyens de désinformation qui abusent les gens. Par exemple, si vous voulez, ils utilisent des termes tout à fait alambiqués, alors qu'ils laissent à penser que ce sont des choses vraiment... Des dispositions très scientifiques, comme par exemple l'enseignement pratique transdisciplinaire dérogatoire. Bon, on se dit, c'est formidable. Et puis, en fin de compte, c'est tout simplement une activité. Vous allez à la piscine, vous emmenez les enfants à la piscine, et bien c'est un enseignement pratique transdisciplinaire dérogatoire. Vous voyez, on est vraiment dans la tromperie permanente. Ça, on serait risible si ce n'était pas si dramatique. Claude Meunier-Bertelot, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie à nos spectateurs que le livre va être en précommande dans les jours à venir et sortira sans doute début février, mi-février, en fonction du contingent celui de toi. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501